En octobre dernier, j'ai fait une offre d'achat au prix et conditions du mandat. Deux jours plus tard, l'agence nous a dit que le vendeur venait lui faire part de sa volonté de ne plus vendre. L'agence a envoyé un recommandé par l'intermédiaire de son avocat, mais le vendeur n'est pas allé le récupérer. Est-ce que j'ai une chance de faire valoir mes droits ? Alors la question mérite en tout cas d'être regardé, mais plus attentivement pour pouvoir répondre de manière précise, car il faudrait avoir la copie du mandat pour pouvoir répondre avec beaucoup de certitude à Florence. Ce qu'on peut déjà dire d'une manière générale, c'est que les mandats qu'on voit habituellement ne permettent pas de lier définitivement l'acquéreur au vendeur lorsque l'acquéreur fait une offre au prix. On le sait, et il y a une logique qui est tout à fait réelle, puisqu'il y a un intermédiaire entre les deux, qui est un agent immobilier, et il n'y a pas de lien contractuel entre un vendeur et un acquéreur, puisque par définition il y a un contrat d'intermédiation entre les deux. Ce contrat lie uniquement le vendeur et l'agent immobilier. Donc si l'offre est au prix, Florence aura potentiellement la possibilité d'indiquer au vendeur des arguments, mais qui n'auront pas d'effet juridique, puisque le seul qui peut faire valoir un droit, en l'occurrence, c'est l'agent immobilier qui pourra revendiquer auprès du vendeur des honoraires, et éventuellement les honoraires prévus au mandat, puisque la mission de l'agent était de trouver un acquéreur à un prix déterminé. Ce n'est pas une mission de signer une promesse de vente. Donc l'agent immobilier pourra potentiellement demander des dommages et intérêts ou ces honoraires aux vendeurs, mais je ne pense pas que Florence soit en mesure d'avoir un droit quelconque à exécution forcée sur cette opération. Florence, on est désolé, mais c'est un peu compliqué votre affaire. Bon, il y a peut-être quelque chose, mais c'est un peu compliqué. C'est un point qui a quand même été jugé et rejugé, et malheureusement, le gain de cause au profit de l'acquéreur qui fait une offre au prix est assez rare.